Alors, deuxième truc beau du confinement numéro 2, alors, de l'opéra, quand on dit opéra, tout le monde tremble, ils ont l'impression qu'ils vont voir des femmes qui leur vrillent les oreilles en poussant des contre-hûtes insupportables. Et bien non. Alors, voilà. Donc, d'abord, le texte. En fait, l'opéra, je n'ai jamais rien compris, sauf quand j'ai commencé à lire les paroles en même temps, ce qui est essentiel en fait, parce qu'il y a une énorme révolution dans la musique qui s'opère au moment de la musique baroque, où en fait, la musique se met à illustrer les paroles. Alors que jusque-là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la musique développait les paroles avec des recoupements qui n'en finissaient plus, des polyphonies absolument incroyables. Et au moment où Monteverdi invente l'opéra, il se met à suivre le texte. Et si on a compris ça, on sait que si on veut comprendre quelque chose à l'opéra, il faut absolument avoir le livré sous les yeux et suivre les paroles. Qu'est-ce que ça raconte cette histoire ? C'est l'histoire de tout le monde, c'est-à-dire le cœur brisé. Voici les paroles, je vous laisse les regarder vous-même. Le problème, évidemment, c'est en italien. Et c'est encore plus drôle parce qu'on a affaire à un musicien qui est un musicien allemand, Handel, qui émigre au Royaume-Uni en Angleterre et qui compose des opéras en italien. Donc, les paroles sont en italien. Vous avez en bleu la traduction en français. Et donc, évidemment, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire quelqu'un est trahi et se désespère d'avoir été trahi. Je vous laisse lire et surtout suivre la musique en lisant les paroles, mettez-les sur votre écran, suivez les paroles en même temps. Et puis, alors, j'ai trouvé une version que je trouve particulièrement réussie. C'est celle des Arts florissants, qui est un groupe de musique, dans lequel vous verrez William Christie, qui est un des pionniers de la musique baroque. En fait, en gros, dans les années 80, on s'est mis à redécouvrir, même avant, mais on s'est mis à redécouvrir, en fait, l'incroyable richesse de la musique baroque et ancienne. Et on s'est mis à retrouver la manière dont on jouait à cette époque-là. C'est des gens qui se sont mis à travailler d'une manière absolument incroyable, très méticuleuse, en reprenant les instruments d'époque, etc. C'est absolument sublime ce que ce monsieur a fait, qui s'appelle William Christie, qui est vieux maintenant. Et dans cette vidéo, je trouve qu'on a toute la beauté, d'abord d'un lieu magnifique, et un peu l'opéra à quoi il ressemble. Donc, moi, j'adorerais être là, voir cet orchestre. Vous avez vu un peu l'architecture qu'il y a, c'est absolument sidérant, je trouve. La concentration absolument incroyable des musiciens. Celle de la chanteuse, qui s'appelle Léa de Cendres, qui a une profondeur dans la voix qui est absolument sidérante, je trouve. Et voilà, et tout ça, tous ces gens, il n'y a pas un moment dans cette vidéo où vous ne voyez pas, voilà, le vieux, vieux, enfin quand je dis vieux, en fait, je crois que son cœur est plus jeune que le mien, et que celui de nous tous. Cette exigence absolue, l'écoute absolue, on voit que cet homme est en train d'écouter le moindre petit mouvement d'archer de ses musiciens. Voilà, donc, et elle, elle chante avec une espèce de, du cœur, et surtout, elle a une voix qui est, comment dire, puissante à tous les niveaux. Donc, je trouve que cette interprétation, non seulement elle nous parle de nous-mêmes, si vous avez vécu des histoires d'amour malheureuses, ça vous parlera forcément. Moi, c'est là, je suis là, je suis trahi, je pleure contre cette trahison, et surtout, cette espèce de communion absolument incroyable entre tous les musiciens, tous réunis, qui ont travaillé des heures et des heures et des heures, pour, il n'y a pas un seul moment dans cette vidéo où on voyait les gens échapper, regardez ce sourire, par exemple, de la, de la, à peine esquissée, les gens se rendent compte qu'ils sont en train de faire quelque chose de beau, donc j'espère que ça, ça, ça vous invitera pour cette semaine, et que ça vous invitera à écouter la musique de Handel, surtout ces arias, il y a certains arias qui sont absolument sidérants, il y en a un autre que j'ai en tête, que j'avais envie de mettre, je le mettrai peut-être en commentaire, si vous voulez réagir, c'est avec grand plaisir, c'est de la très belle musique, voilà, j'espère que ça réveille quelques, quelques vibrations amoureuses, vivantes, joyeuses, allègres.